Bonjour à tous, nouvelle vidéo qui nous permet de voir comment Savigny-le-Temple fait face à ce deuxième confinement. Aujourd'hui je souhaitais vous parler des commerces de proximité. A Savigny-le-Temple nous avons un certain nombre de commerces qui sont restés ouverts. Je vous encourage à consommer local à consommer auprès d'eux. Ce sont des petits artisans, des petits commerçants qui ont mis toute leur vie dans leur commerce et aujourd'hui nous devons les aider et les accompagner. Les épiceries et les supermarchés sont ouverts. Certains proposent des livraisons à domicile. Je vous invite à consulter la liste qui est déjà sur la page de la ville. Vous pourrez ainsi faire vos courses et récupérer vos courses à votre porte. Nous allons mettre en place avec Cityneed, que vous connaissez bien, créée par un jeune Savigny-le-Temple, une plateforme et nous allons financer le développement de cette plateforme pour les commerçants de Savigny-le-Temple. Nous prendrons d'ailleurs en charge pendant un an l'abonnement des commerçants qui s'inscriront sur cette plateforme. Elle permettra à cette plateforme de pouvoir bénéficier d'un service de click and collect ou de retrait, comme certains préfèrent le dire, de manière à pouvoir continuer de faire vivre nos différents commerçants saviniens. Et puis, bien sûr, évidemment, lorsque nos commerçants qui sont fermés, je pense notamment à un certain nombre d'entre eux fermés de manière administrative suite à la décision de confinement du gouvernement, eh bien lorsqu'ils réouvriront, nous serons aussi à leur côté et j'aurai l'occasion de revenir vers vous. L'aide au commerce de proximité, bien sûr, c'est pendant le confinement, mais c'est aussi au quotidien. Et d'ailleurs, je me trouve aujourd'hui devant la boulangerie des Cités-Unis qui, comme vous le savez, il y a quelques temps maintenant, avait eu à subir un incendie. Elle est réouverte depuis quelques mois. Elle fonctionne bien. Je vous invite à y venir. Elle est tout à fait moderne et très jolie. Comme je vous invite aussi à venir voir tous nos commerces de quartier. Nous avons un certain nombre de centres commerciaux de quartier. Certains sont en rénovation. nos commerciants de quartier. C'est le tissu social de notre ville. C'est la vie d'une ville. Alors accompagnez-les. Soyez à leur côté maintenant et demain aussi. Comment va se dérouler la période des fêtes sur Savigny-le-Temples ? Une période des fêtes un peu particulière. Il nous faudra une année plus apaisée l'année prochaine, en 2021. Pour autant, pour ceux qui ont été isolés, ceux qui sont encore isolés et aussi pour les familles, tout simplement. Il faudra se réchauffer les cœurs. Alors nous voulions faire un marché de Noël et malheureusement, comme beaucoup de communes, il ne sera pas possible de le faire. Par contre, le samedi 19 décembre, le marché de Plessy-le-Roy sera un marché amélioré, si je puis dire, mais surtout un marché teinté aux couleurs de Noël. Le Père Noël sera là. Il faut déjà le dire aux enfants et nous aurons l'occasion de retrouver auprès de nos commerçants habituels, des commerçants locaux, principalement du département de Seine-et-Marne ou des départements limétrophes et qui vous permettront de pouvoir préparer un repas où nous espérons que les familles pourront quand même se retrouver, même si c'est de manière plus restreinte. Parce que même si c'est un Noël un petit peu différent, se retrouver en famille, même de manière restreinte, même moins nombreux que d'habitude, ce sera cette année encore peut-être plus important. Ensemble et unis, nous vaincrons cette épidémie, nous gagnerons contre elle. Alors prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à bientôt.